Le carnaval du Saint-Julien est un événement important pour la ville, la ville de la ville. Il est très fédérateur. L'année dernière, on a eu plus de 1200 personnes qui ont déroulé dans les rues de Saint-Julien. Effectivement, vu le contexte actuel, il était évident qu'il serait annulé. Mais le service éducation et animation qui est en charge du carnaval avait à cœur, enfin a à cœur tout simplement, donné quand même un petit moment de joie, de plaisir aux enfants et aux familles. Je pense que c'est aussi important, dans ce contexte qui est assez lourd, de pouvoir aussi prendre le temps un petit peu de se divertir et de s'amuser. Donc l'idée était, effectivement, est venue de faire un carnaval mis en ligne depuis la maison, tout simplement. Bien sûr, on continue les mesures de confinement. En aucun cas, il faut interroger. Donc il a été proposé aux familles, différentes activités. Donc la première, c'est la possibilité d'envoyer des photos de déguisement, d'enfants maquillés. Et ensuite, ça sera mis en ligne sur ce site de la ville pour un grand poster géant quand on pourra ressortir de la maison. Les animateurs aussi vont préparer en misant à disposition des familles des fiches d'activités en lien avec le carnaval et des fiches de recettes. Donc pareil, les parents peuvent envoyer leur petit chef-d'œuvre sur le site de la ville. Ça sera communiqué et valorisé par la suite. Il y a aussi le concours de la famille carnaval. C'est quelque chose qui se fait chaque année à carnaval. Donc quelques familles ont... Ils jouent le déguise. Et on a en général de belles surprises. Donc les familles peuvent continuer à le faire. Elles enverront exactement, comme le reste, en ligne, leurs photos. Et c'est le conseil municipal des enfants qui le jury, comme chaque année, qui décidera... Alors ça sera communiqué par mail aux enfants du conseil municipal. Comme ça, ils pourront délibérer et lire la famille... La meilleure famille déguisée, en tout cas pour ce carnaval un peu spécial. En ligne également des vidéos pour préparer deux chorégraphies. Donc une adaptée aux plus petites, qui est la baleine bleue cherche l'eau. Et puis là, sous l'océan, cette deuxième chorégraphie là pour les plus grands. Donc la même chose, les parents pourront envoyer leurs vidéos. Elles seront mises en ligne sur le site de la Lille. Et puis le rendez-vous quand même en direct depuis son balcon ou sa fenêtre, demain, donc samedi 28 mars à 15h. Où il est proposé aux familles, depuis... Voilà, depuis chez elles, de faire du bruit. Il y a des... Donc deux vidéos de Batoukada. Les deux Batoukada qui devaient intervenir sur le carnaval. Donc prenez vos casseroles, ce que vous pouvez, et sortez sur le balcon pour faire de la musique à 15h. Voilà comment on a adapté le carnaval à Saint-Julien. C'était important de maintenir ce moment de fête dans ce contexte un peu difficile pour tout le monde. Oui, exactement. Comme je vous l'ai dit, le contexte est vraiment assez pesant, assez lourd. Donc il est important de redonner aussi aux enfants leur place d'enfant. La vie, elle continue malgré tout ça. On l'adapte, tout simplement. On fait preuve de résilience et on s'adapte. Donc voilà, un petit moment festif, un peu de convivialité, un peu plus léger dans ce contexte, c'est primordial pour les enfants et pour les familles aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada